Bonjour Stéphane ! Petite question concise et intelligible dont je suis curieux de connaître la réponse. Tu as consacré une belle somme d'années de ta vie à t'interroger sur la nature de la femme. Aujourd'hui il ne fait aucun doute que tu la comprends supérieurement au commun. Il transparaît néanmoins que cette connaissance use la patience et rend plus difficile le sacerdoce d'éviter la misogynie. Si tu pouvais revenir en arrière de 20 ans, consacrerais-tu le même temps à la compréhension de F, sous-entendu des femmes, ou en aurais-tu une consommation respectueuse et niaise comme le garçon bien élevé moyen ? Telle est la question de Jolicoeur, arrobase, son pseudonyme Twitter est PierroJ. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver, je vous y invite, sur Twitter. Ça y est, on est entre 3000 et 3500 sur Twitter. pseudonyme homme d'influence. Avant de répondre à Jolicoeur, ne vous inquiétez pas, ça vient très très vite. La prochaine vidéo, vous l'avez décidé dans ma série de sondages hebdomadaires, vous avez accepté avec entrain que la prochaine soit consacrée à Nathalie Loiseau, notre tête, enfin notre, c'est pas la mienne, votre, enfin la tête de liste d'un certain parti en marche aux élections européennes à venir. Ça s'appellera Nathalie Loiseau, est-elle vraiment conne ? Dernière partie du préambule. On rappelle que l'anniversaire du 13 ans, des 13 ans du site, arrive le 22 mai. Voilà, vous aurez 10 jours, du 22 mai au 2 juin, pour bénéficier, pour vous remplir les popoches de mes formations payantes, donc votre caddie, vous le remplissez de formations payantes, pardon, et les sous-sous dans la popoche de Bibi, votre sociologue, qui vous fabrique, qui vous produit, qui vous délivre du contenu gratuit toute l'année. Le jeu auquel tu m'attelles s'appelle, en figure de style, en rhétorique, plutôt, ça s'appelle l'Uchronie, voilà. Vous me l'avez dit d'ailleurs, je l'avais oublié. J'avais oublié la terminologie, et autre intérêt de Twitter, j'ai posé la question sur ce réseau qui était, qui m'était auparavant très asocial, et qui commence à me devenir social. Et vous avez été nombreux à me répondre, bien sûr, Stéphane, c'est l'Uchronie, tu as oublié, etc. Donc voilà, un des autres intérêts de m'y suivre. Alors, l'Uchronie est ce procédé rhétorique consistant à réécrire un scénario tel qu'il aurait pu être en lieu et place de ce qu'il a été, et à le faire sur la base... Alors, la seule petite différence, c'est que généralement, l'Uchronie pure, c'est fait sur la base d'un fait historique indéboulonnable, invérifiable, avéré. Bon, ben là, on part... Je pense que ma décision de comprendre les femmes n'est pas... ne peut pas être rangée dans la catégorie des faits historiques. Ça fait partie de la réponse, hein, pour ceux qui me reprochent toujours de ne pas répondre directement. Ça fait partie de la réponse. L'Uchronie est un des procédés scénaristiques les plus couramment utilisés et avec souvent beaucoup de succès, que ce soit en littérature, en bande dessinée, en cinéma ou en séries télévisées. Un exemple avec l'excellent The Time Before de Cyril Bonin. Ne vous fiez pas à l'anglais dans le titre. C'est en français. C'est un des pontes de la BD française. Il m'avait été conseillé par Fanny, à qui on passe le bonjour, à l'époque où je projetais moi-même une bande dessinée. Alors, la motivation, je l'avoue, m'est un petit peu passée, mais peut-être reviendra-t-elle. Le projet bande dessinée est tout simplement et momentanément en pause. Néanmoins, donc, en BD française, on a The Time Before, mais la liste ne s'arrête pas là. La perspective de l'Uchronie, la réécriture d'un scénario passé ou à venir, les jeux temporels, il n'y a pas que Retour vers le futur à s'y être livré. Wikipédia me donne 12, 8, 10 pages, 10 pages complètes en petit caractère, d'œuvres littéraires, cinématographiques et télévisuelles qui ont eu recours à ces sauts spatio-temporels. Parmi elles, je n'en ai surligné qu'une poignée, mais vous voyez, ce n'est même pas 5%. Le Superman de 1978, la série des Terminators, Timescape, Time Cop, la montre à remonter dans le temps, Un jour sans fin, l'effet papillon, Stargate, L'homme qui était arrivé trop tôt, Le disque rayé, Prisonnier, Prisonnier du temps, pardonnez-moi, Je viens te chercher, de Guillaume Musso, True Calling, X-Files, dans au moins 3 épisodes, bref. L'Ukronie, c'est assez jubilatoire à qui s'y livre, ce n'est pas désagréable, même pour ceux qui sont un peu rétifs comme moi à la science-fiction d'habitude, donc je vais m'y livrer avec plaisir. Mais sur la base, évidemment, de cette brique que je viens d'amener, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je ne réponds jamais directement aux questions, c'est parce que ce que je viens de vous dire là n'est pas une façon de gagner du temps, c'est une façon d'appuyer ce que je m'apprête à vous dire. Il faut également comprendre les enchaînements logiques. Ce que démontrent les œuvres, en tout cas celles que j'ai eu le temps de consulter, de regarder, de lire, Ukronik, c'est qu'en réalité, le consensus des auteurs, c'est que finalement ça plongerait, si tel était possible, ça plongerait le héros, enfin le sujet, dans une profonde dépression. Et oui, parce qu'être en mesure, être en capacité, en touchant une pierre, comme c'est le cas du héros de Cyril Bonin, ou en se réveillant le matin, comme c'est le cas de Bill Murray, dans Un jour sans fin, de résêter ses erreurs de la veille et donc de les corriger, il faut bien sûr admettre que c'est possible. Pour cela, il faut procéder à ce que mon ami Amine appelle une suspension consentie d'incrédulité. C'est ce que vous faites quand vous achetez votre ticket de cinéma ou quand vous cliquez sur Play devant votre écran et que ce que vous vous apprêtez à regarder est de l'ordre de la science-fiction, voire de la fiction, mais a fortiori de la science-fiction, vous procédez à une suspension consentie de votre incrédulité. C'est-à-dire que vous anesthésiez, vous mettez en sommeil vos signaux d'alerte, votre suspicion, votre discernement, dans le but de profiter et de prendre plaisir à la lecture, au visionnage de cette œuvre. Si vous laissez votre discernement vous alerter à chaque liaison anachronique, à chaque anachronisme, à chaque incohérence temporelle, évidemment, vous ne profitez plus de l'œuvre. Donc, à ce petit bémol près qui s'appelle la suspension consentie d'incrédulité, les auteurs sont tous d'accord pour nous amener à la conclusion que finalement c'est très dépressif, c'est un facteur de dépression surpuissant et surhumain que d'être en mesure d'optimiser la conquête de ce qu'on veut, c'est-à-dire de conquérir la femme que l'on a le plus convoitée de sa vie, de s'accaparer du capital économique en faisant évidemment des investissements, des paris, les plus que judicieux, puisque on est carrément dans le délit d'initié de quelqu'un qui est capable de revenir en arrière, placer son capital de départ sur l'investissement le plus juteux, ayant eu vent d'informations qu'il est censé ignorer. Et donc, en réalité, je pourrais te répondre, joli cœur, que moi aussi je saurais mieux m'y prendre avec des femmes qui m'ont échappé, parce qu'évidemment on ne pense qu'à celles qui se sont enfuies, on ne pense qu'aux disparues, on ne pense qu'à celles qu'on n'a pas eues. C'est une opinion que je partage d'ailleurs avec un penseur qui parle souvent ainsi sur un canapé, on est d'accord là-dessus, pas surtout mais au moins là-dessus, et en réalité je vais m'en dispenser. L'angoisse de la dépression me terrifie finalement, joli cœur, bien plus que celles consistant à regretter quelques corps qui se seraient enfuis un peu trop vite ou au loin, ou quelques sillages de parfums. Vous savez, parfois quand on croise dans la rue, ou dans un café, ou dans une galerie, on croise quelqu'un qui porte le parfum d'un corps qui vous manque, ou d'un être qui vous manque, et puis tout à coup c'est tout votre cortex, ce sont tous vos micros comme ça à fleurs de peau qui s'affolent, et bien finalement je préfère ça que l'angoisse d'avoir eu tout ce que je voulais trop tôt. Ce par contre, que je ne me priverai pas de faire, ayant à 20 ans les connaissances que j'ai à 40, 41, je ne les porte pas si mal, mais bon j'ai quand même 41 ans, ce que je ne me priverai pas de faire, c'est de vitesse, voilà. J'irai plus vite. Je perdrai beaucoup moins de temps. Je me rappelle à 16 ans, m'être antiché d'une fille qui s'appelait Laurence, et d'avoir passé la moitié de l'année à considérer comment entrer en contact avec elle, elle n'était pas dans la classe, puis la moitié de l'été, en cours de conduite accompagnée, à briser la glace, puis la moitié de l'année suivante, à me demander comment obtenir fébrilement son numéro, enfin son numéro. Les enfants, les ados, n'avaient pas de numéro de téléphone à l'époque, on avait le numéro des parents, il fallait appeler à la maison, demander fébrilement si on pouvait être mis en relation avec la fille, bref, aujourd'hui je mettrais deux, trois fois, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a une lecture fiable, et saine, et intelligente, et pertinente des signes d'intérêt de l'autre, d'abord il ne se mange jamais aucun vent, parce que ce n'est pas possible, on ne va jamais jusqu'à l'échec, jusqu'au non, on ne va jamais jusqu'à la proposition déclinée, si on est en mesure avant de quantifier l'intérêt de l'autre, et je quantifie l'intérêt des gens, hommes et femmes, c'est-à-dire amicals, professionnels ou amoureux, en quelques rencontres finalement, à la curiosité qu'ils montrent, à leur rapport au silence, à leur langage corporel, à leur, finalement, comment ils sont avec vous, par rapport à comment ils sont avec les autres, à leur temps de réponse, à leur stress, à leur niveau de stress en votre présence, j'irai beaucoup plus vite, voilà, que ce soit sur le plan, joli cœur, des rencontres futiles, on va dire, où j'irai plus vite, où je perdrai moins de temps, mais également sur le plan des rencontres, des relations longues, je donnerai moins leur chance à des scénarios impossibles, voilà, je perdrai moins de temps avec des, avec des femmes, par exemple, qui n'ont pas, dont la feuille de route, c'est-à-dire, dont la carte postale à long terme, dont le projet de vie, dont le porte, la description factuelle de la vie qu'elles souhaitent, ne colle pas du tout, par exemple, avec l'investissement qu'elles mettent dans leur carrière, pour ne citer qu'un exemple simple mais vrai, voilà, quelqu'un qui a comme carte postale, comme feuille de route, comme image projetée au mur d'une vie de campagne chic dans une grande et belle maison à une heure, une heure et demie de Rome, avec des animaux, un grand chemin, avec des petits gravillons qui font cric-cric sous les roues de la voiture, un joli portail, etc., et dont le plan de carrière se limite à donner des cours particuliers d'anglais à 9h de l'heure, voire à 11h dans les meilleurs des cas, bon, je croirais beaucoup moins longtemps au miracle et j'accéderais beaucoup plus rapidement à la conclusion que son projet n'est économiquement pas viable et sachez que quand le projet d'une femme n'est économiquement pas viable, finalement, la viabilité, c'est vous. Et j'ai suffisamment bossé pour réaliser le mien de projet de vie, je souhaiterais désormais que l'effort soit partagé. Voilà, je n'ai pas le loisir ou l'énergie, ne serait-ce que physique, d'accomplir les projets des autres et j'aimerais qu'elle se bouge un petit peu également le cul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada